Comme je l'ai rappelé, il est important de signifier que pour dérouler les activités électorales liées à ces élections locales, il y a un certain nombre de contraintes d'importance, exclusivement surtout au niveau du déroulé des opérations électorales sur les districts et quartiers, l'élection des conseils des districts et quartiers. Alors, nous travaillerons pour que ces contraintes soient levées en 135 jours. Mais il n'appartient pas exclusivement à la CNI de lever ces contraintes. Je crois que c'est quelque chose qui est important de signaler. La levée de ces contraintes doit intervenir avec l'intervention de plusieurs facteurs, notamment nos partenaires du ministère de la Justice et de l'Université de son territoire. Si la levée de ces contraintes ne parvenait pas, on n'arrivait pas à lever ces contraintes, vous allez dire, la CNI ne pourra pas organiser les élections au niveau des communes, au niveau des districts et des quartiers. Donc la CNI s'engagera à organiser des élections au niveau des communes exclusives. Monsieur Soropogui, beaucoup s'attendaient à une date des élections, mais la CNI propose le chronogramme, mais pas une date, un chronogramme chronologique. Pourquoi ? Ce que nous allons faire, c'est que nous allons, sur la base des opérations que nous avons arrêtées, nous avons fixé l'organisation de ces élections dans un délai de 352 jours globalement. On ne sait pas quand t'es son commence, donc il appartiendra aux acteurs dès l'instant que le schéma sera validé pour que nous puissions fixer une date. Mais à ce stade-ci, nous ne fixons pas une date. Merci. Merci.